... En moins d'une semaine, l'armée de terre a multiplié par 10 l'effectif habituel déployé sur le territoire national dans le cadre de Vigipirate. Il faut loger, nourrir, équiper tous ces soldats en un minimum de temps. Les unités de soutien ont alors un rôle important. Le groupement de soutien de la base de l'offense de Lyon-Montverdin est en pleine action. Nous avons dû réagir en moins de 48 heures. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous allons livrer aux 14 compagnies qui sont déployées les équipements et les effets balistiques pour équiper les unités de l'armée de terre qui ont participé à la mission Vigipirate. La plus grosse difficulté pour nous, c'est d'obtenir une cohésion suffisante dans le groupement pour travailler ensemble. Les équipes que vous avez vues aujourd'hui, ce n'est pas seulement des logisticiens, ce sont aussi des assistants RH, ce sont aussi des comptables qui de même vont reprendre leur métier et qui se sont mis aujourd'hui en équipe pour travailler ensemble. Donc tout le personnel du GSBDD aujourd'hui est mobilisé. Grâce à l'entraînement et aux opérations menées à l'étranger, l'armée de terre cultive la réactivité. L'alerte fait partie de ces gènes, de même que la réorganisation dans l'urgence fréquemment pratiquée. La vocation première de l'armée de terre est d'assurer la protection et la défense des Français. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501